Bonjour Gémeaux et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Gémeaux, on va aller regarder ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez. Prenez seulement les blessages qui vous parlent et les énergies peuvent être inversées ou interchangeables. Juste de garder ça en tête. Donc je vais commencer avec votre chanson que je vais coller en bas dans la section des commentaires pour vous. Pour Gémeaux, l'énergie du lien avec la personne à qui vous pensez. Rooms on fire de Stevie Nicks. Alors, les pièces en feu, mais ça parle de quelqu'un qui a cette énergie de... C'est quelqu'un qui entre dans une pièce et change l'énergie. Ça peut parler de vous. Ça peut parler de cette personne. C'est comme si, quand vous rentrez dans une pièce, tout le monde vous ressent. Tout le monde. Vous ressortez du lot. OK? Alors prenez ça comme ça vous parle, bien sûr. Merci pour vos commentaires. Super gentil. Hold on. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Il peut y avoir ici des moments où il peut y avoir quelque chose qui se passe. parce que vous allez avoir besoin de vous ancrer. Je vais fermer. Hold on. Accrochez-vous. C'est quelqu'un qui vous fait beaucoup d'effets. OK? Beaucoup d'effets. On dirait que quand cette personne revient dans votre vie, là, ça change les choses pour vous. OK? Donc, on dirait que c'est quand même assez intense ici. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un d'élément feu, avec Rooms on Fire, Sagittaire, Lion, Bélier. OK. Donc, on va aller regarder l'énergie du bien. N'oubliez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent. OK? Ça va parler pour la majorité déjà, mais ça ne parlera pas pour tout le monde. OK. L'énergie du bien avec la personne à qui vous pensez. J'ai l'air. On a le 6 des bâtons. Sagittaire, Lion et Bélier comme énergie. C'est vraiment de vous tenir debout. OK? De vous tenir debout. De vraiment rester ferme sur vos limites. OK? Sur ce que vous voulez aussi. Parce que c'est... En fait, on crée notre propre réalité. Donc, sur quoi nous mettons nos intentions. C'est ça qui crée notre réalité. Alors, vous restez vraiment sur... Un peu sur ce que vous croyez. OK? Vous restez fidèle à vous-même ici. Vous avez plus confiance dans vos convictions. Dans votre cheminement. OK? Vous n'avez pas... Vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez. Et aussi, vous n'embarquez pas dans les conflits. OK? Dans des conflits, dans des drames. Peut-être un peu sur le... À repousser. Ou il y a eu... Il y a une résistance peut-être ici dans le lien. Soit venant de vous ou de cette personne. Vous pourriez avoir... On a le 10 des coupes. Wow! Cancer, poisson et scorpion, j'aime ou... C'est quelqu'un qui a pu résister à se lier avec vous. C'est quelqu'un qui a pu voir... Qui n'a pas pu voir le potentiel. Je vais tout clarifier ça. Parce que... On a la reine des bâtons. Encore sagittaire, lion, bélier. Et on a le 4 des pentacles. Capricorne, vierge et taureau. Donc, vous, vous savez exactement ce que vous voulez. Et vous gardez votre énergie pour accomplir ce que vous avez besoin d'accomplir. Ce que vous souhaitez accomplir. Vous avez vraiment une vision de... Maintenant, vous savez où vous voulez mettre votre énergie. Et où vous ne voulez plus mettre votre énergie. Vous êtes... Je ne sais pas. Il y a quelque chose chez vous. Même qui a changé physiquement. Vous avez une meilleure mine. Vous avez plus d'énergie. Vous êtes motivé. Ça avance. Ça roule. Il pourrait y avoir des chats ici dans votre lien. C'est la personne à qui vous pensez et vous trouve vraiment très, très belle ou beau. Vous êtes capable de plus gérer vos ressources comme il faut. Vous donnez moins. Quand on parle de ressources, on parle énergie. On parle d'amour, on parle d'argent, on parle d'énergie. OK. Vous gérez ça mieux. Donc, oui, vous allez continuer à donner de votre énergie. Mais de votre trop-plein, peut-être que vous avez aussi appris à vous donner à vous. Il y a cette... On dirait un parcours d'amour de soi ici. OK. Ça commence bien. Avec cette carte, c'est vraiment... Je me sens un peu ninja par rapport à ma vie. Yeah. Ha ha. Ne m'arrêtez pas. OK. Je sais que je veux ça. Je veux quelque chose de sérieux. Épanouissement émotionnel. Quelqu'un qui est disponible émotionnellement. Quelqu'un qui est capable de dire qu'il va être égal aussi. OK. Quelqu'un qui va vraiment... Avec qui je vais avoir de beaux jours et un bel avenir. Ça peut... Ça peut parler de ce qui est à venir aussi. OK. Parce que c'est l'énergie du lien. Je vais aller clarifier avec mon nouveau jeu. Il est moins nouveau. Mon nouveau... Mon dernier. J'aime bien. Est-ce qu'il y en a qui l'ont acheté? Il y a un coupant rabais en bas. Ça ne sert à pas de discussion. Pour les bracelets aussi. Ils vont m'en envoyer d'autres. Puis, en tout cas, je vais vous montrer ça. Ha ha. OK. Je clarifie. Le chevalier des épées. C'est votre énergie. Vous n'avez plus peur. J'ai mon balance verso. Vous n'avez plus peur de dire ce que vous avez à dire. Les décisions sont prises. OK. Il n'y a pas de recul en arrière. Je ne vais pas, OK, faire ce que je faisais avant. Je ne vais pas faire ce que je faisais avant. J'ai compris que, pour ne pas répéter le même schéma, je dois faire quelque chose de différent. Sinon, le schéma continue. Vous n'avez aucune main peur. Vous avez beaucoup plus... Parfois, vous pouvez dire les choses. Ça va peut-être être un peu raide. Mais, peu importe. On a le roi des épées. Wow! Le chevalier et le roi. Le roi des épées, c'est quelqu'un qui prend les bonnes décisions. Ça peut être vous. Vous pouvez faire affaire avec un autre élément R aussi. J'ai mon balance verso. OK. C'est vraiment quelqu'un qui prend des bonnes décisions, qui voit clair, qui est intelligent, qui est capable de faire un plus un. Puis, manière de parler, là. Mais c'est quelqu'un qui a plus d'assurance, disons. Ça peut être vous. J'ai l'impression que c'est un peu votre énergie par rapport à vos décisions et votre avenir. Donc, si je n'ai pas ça, je suis bien seule. Si je n'ai pas ça, si je n'ai pas quelqu'un avec qui je vais pouvoir parler, je vais pouvoir, je vais dire, avoir un avenir. Je ne sais plus que vous entendez mon ventre, parce que j'ai faim. Chevalier des bâtons. C'est vous? Oui. Ça vient clarifier la reine des bâtons. OK. C'est vraiment cette énergie de je poursuis mes rêves. Je poursuis mes rêves. Je poursuis... Je vis authentiquement. Peu importe ce que les autres pensent. Je vis de façon authentique. Je fais ce que j'aime. J'ai des idées, j'ai envie de me mettre... J'ai envie de créer. J'ai envie de créer ma réalité. Avec toutes ces idées que j'ai en tête, ça, c'est vous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans votre énergie, pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui a beaucoup essayé de vous contrôler. Ce n'est pas nécessairement ça de personne, mais il y a quelqu'un dans votre énergie. On dirait que vous avez aussi... Vous vous êtes défaite des personnes qui ont beaucoup essayé de contrôler, de vous contrôler. Donc, ça, ça ne parle pas pour tout le monde, mais j'ai ça aussi. Avec ce lien, vous avez beaucoup plus d'assurance à juste tasser les gens qui... Ceux qui ne croyaient pas en vous, qui essayaient de vous contrôler, contrôler vos idées. Et le 8 des épées, j'ai mon balance inverso. Cette personne pense beaucoup à vous, ou vous pensez beaucoup à cette personne, ou les deux. Vous avez cette énergie de « j'arrête pas de penser », « j'arrête pas de penser », « je me sens pris ». C'est quelqu'un qui vous regarde. Cette personne, la personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre, ou essaie de comprendre comment ça se fait, vous avez retiré votre énergie. Essaie de savoir qu'est-ce que vous faites, si vous... Vous êtes presque... Vous ne dites rien. Vous êtes vraiment très tranquille. C'est une personne qui fait possiblement une obsession par rapport à vous. « J'ai mon... » Ok. Je vais aller chercher l'énergie de cette personne pour vous, j'ai mon... Attentionner. Il se peut que cette personne s'ennuie beaucoup de toute l'affection, l'attention que vous lui avez portée. Peut-être que vous lui avez... Vous l'avez beaucoup encouragée dans sa vie. Vous lui avez donné de l'importance. On a introspection. Alors, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Il pense beaucoup à le passer avec vous. Ok. Beaucoup à le passer avec vous. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui regrette beaucoup ce qui s'est passé. Parce que vous, vous êtes très... On dirait que vous... Vous ne portez plus l'attention à cette personne. Cette personne a l'impression que vous n'y pensez plus. Dix des épées. Cette personne pense que c'est vraiment terminé entre vous. C'est quelqu'un qui est profondément triste. Profondément triste. Je ne sais pas exactement quoi faire avec ça, j'aime. Ça peut être vous aussi. Ça peut être les deux. Cette personne ne pensait pas que c'était pour se terminer un jour. Il ou elle a peut-être pensé beaucoup... C'est quelqu'un qui a peut-être pris beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie, qui vous a laissé penser des choses. Peut-être que cette personne vous a laissé penser qu'il ou elle avait des intentions, mais il n'y a rien qui n'aboutissait. ou en tout cas... Et là, là, vous êtes juste... Vous ne voulez plus de ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Vous n'avez aucunement peur de dire les vraies choses. On va aller regarder ce que cette personne aimerait vous dire, Gémeaux. C'est quelqu'un qui est incroyablement triste que j'ai ici. Je n'ai jamais pensé que les choses se termineraient ainsi. Ah bon! J'essaie de croire au timing sacré. Ce n'est pas quelqu'un qui bouge en ce moment. C'est quelqu'un qui vous regarde, qui fait une obsession. Je suis fatiguée de saboter ce lien. Je suis fatiguée de saboter ce lien. Je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Alors, c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup de votre chaleur. De votre chaleur. De vous prendre dans ses bras de la chaleur. C'est quelqu'un qui aimerait que vous soyez à ses côtés. Ressentir votre énergie, votre chaleur. Je veux te revenir. C'est là où est-ce que je suis bien. C'est là où est-ce que je me sens chez moi. C'est là où est-ce que je crois être à ma place. Est-ce que cette personne va revenir vers vous? C'est quelqu'un qui a vraiment envie de revenir vers vous? C'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir laissé passer sa chance à probablement le véritable amour. Je pense à toi sans cesse. C'est ça. Le huit des épées. C'est quelqu'un qui fait maintenant une obsession, mais n'est pas capable de bouger. Ce sera à cette personne de s'arranger avec ses troubles. Je sais pas, c'est ça pareil. Je veux dire, t'allais pas prendre cette personne par la main, là? Tu es si différent de tous ceux que je connais. Cette personne a besoin que vous la laissez aller vers vous. Laissez cette personne aller vers vous. Je ne sais plus comment je me sens. Alors, il y a beaucoup de confusion. Il y a le valet des épées. Je veux en savoir plus. Je comprends pas mes émotions. Je comprends pas. Je veux dire, si cette personne, c'est la première fois qu'elle ressent quelque chose comme ça, je comprends pas. Je comprends pas. Tu es ma famille et ma maison. Tu es tout. C'est là, je suis supposée d'être avec toi, je sais. Par contre, j'ai l'impression que vous, vous n'êtes juste plus là, ou vous n'êtes plus intéressée à ce que cette personne a vraiment à vous dire. J'ai l'impression... Je sais pas, pour vous, j'ai l'impression que vous êtes... Pas du tout focussé sur cette personne. Peur. C'est quelqu'un qui a eu... C'est quelqu'un qui a eu... Qui probablement prend des décisions, ou prenait des décisions, beaucoup en lien avec ses peurs. Peur de l'engagement. Peur d'avoir mal. Peur de tomber trop en amour. Ça ne fonctionne pas. Ne jamais être capable de trouver quelqu'un pour vous remplacer. Peur de se tromper par rapport à vous. D'être seul. De ne plus avoir... D'options. Peut-être que c'est quelqu'un qui voulait rester célibataire. Et vous, vous vouliez quelque chose de sérieux. Et cette personne entrait et sortait de votre vie. Entrait et sortait de votre vie. Comme vous savez, les portes de restaurant, là, les portes de cuisine. Parce que vous êtes une personne, une bonne personne. Une personne qui ne veut pas que les autres se sentent rejetées, mal. Donc, vous avez toujours respecté cette personne. Vous avez toujours fait les choses avec un soin pour cette personne. Mais là, là, vous prenez soin de vous, là. C'est ça. C'est ça qui arrive. OK. Je vais aller regarder... Je vais aller regarder votre énergie par rapport à cette personne. Comment vous sentez-vous en ce moment par rapport à cette personne, j'aime bien? Vous êtes inspirante en ce moment. Il y a quelque chose, comme je vous dis, la Reine des Bâtons, elle inspire les gens, elle motive. Elle crée, elle est patronne, elle bouge, OK? Elle bouge, là. Elle bouge pas mal. Et puis, elle répand sa lumière, elle répand sa lumière chez les gens. OK. Elle ne reste pas là à rien faire, mais c'est le son et son expérience éclairent d'autres personnes. Mais ça, c'est vous. Le 3D Bâtons. Wow! Vous êtes dans la création de votre réalité. Vous êtes vraiment en train de manifester les choses que vous voulez. Vous avez compris quelque chose et vous avez aussi reconnu votre force. Oui, vous pouvez beaucoup vous ennuyer aussi de cette personne. J'ai l'impression que vous êtes là et pas là. OK. C'est quelqu'un qui est là. OK. Vous y pensez. Bien sûr, vous regardez les lectures. Mais ce n'est plus quelqu'un qui vous arrête, OK? Ce n'est plus une situation qui vous arrête, OK? Donc, les barrières commencent à tomber. Les peurs, les blessures, la compréhension. Vous commencez à faire aussi beaucoup de liens avec votre passé, votre jeunesse. Vous avez compris. Puis, il y a un changement, une transformation chez vous, Gémeaux, qui s'est entamée dans ce lien. Donc, c'est un lien qui est quand même assez bénéfique. OK. Et pour les deux aussi, hein? Alors, on va aller regarder le potentiel. Je vais chercher une carte. OK. Pour ce qui pourrait se passer, OK? Ou l'énergie du lien avec cette personne, Gémeaux. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à mes chaînes. Admirateur secret, OK? Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va juste... C'est le valet des épées. En ce moment, c'est quelqu'un qui vous admire beaucoup. Et il se peut aussi que ce soit une autre personne. Juste de garder ça en tête. Que ça pourrait être une autre personne, cet admirateur secret. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui se passe dans le lien. Parce que ça se passe avec vous. Mais il se peut que ce soit cette personne qui est juste... Pas tout à fait... C'est quelqu'un qui n'est pas prêt encore, OK? Pas tout à fait. Je vais chercher le message des anges. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Alors, il faut laisser les personnes faire leur propre cheminement. À chacun son temps. Pour comprendre les choses. Materner, c'est exactement la lecture pour vous. C'est ça, OK? C'est fou, hein? L'archange Gabriel qui est feu. Vous êtes beaucoup dans l'énergie de feu, OK? J'ai mon... Peut-être que vous avez ça dans votre carte. Mais vous avez beaucoup en ce moment... Vous englobez cette énergie de feu, OK? Beaucoup de mouvements. L'archange Gabriel dit... De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Alors, c'est ça qui est votre message Gémeaux. Et je vous souhaite une très, très, très belle journée. À la prochaine. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501